Et oui, ça y est, déjà 200 chapitres de My Hero Academia, même One Punch Man, avec qui on aime bien souvent le comparer en tant que manga de super-héros qui traite de ce sujet-là, n'a pas encore atteint les 100 chapitres. Bon, après, voilà, paradoxalement, il y a eu des chapitres plus longues, tout ça, mais quand même, quand même, quand même. Allez, bon visionnage. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review du chapitre 200 de My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia. Chapitre, encore une fois, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, et oui, un 200e chapitre, ça se fait. D'ailleurs, je suis surpris qu'on n'ait pas eu de page cover, justement, de My Hero Academia dans le jump cette semaine, enfin, en tout cas, ne serait-ce que pour la cover de chapitre 200. Alors, après, peut-être qu'il a fait la cover du jump, je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié. Mais, franchement, voilà, encore une fois, du très très bon chapitre ultra court sa mère, alors là, il fallait quand même aussi le préciser. Bon, forcément, vu que ça tombe un petit peu en plein arc, c'était, voilà, on aurait aimé, tu vois, un chapitre un petit peu plus marquant. Un peu à l'instar de ce qu'on aurait eu la fin du fight avec Endivore et Hawks, tout ça, contre Dhabi, ça aurait été, oh putain, on aurait eu ce chapitre là pour le chapitre 200, ça aurait été un truc de fou. Même si là, franchement, ça va passer aussi super bien, même si ça fait plus transition qu'autre chose, et que je pense qu'on aura la finalité dans le premier chapitre, mais voilà. Et d'ailleurs, tout un symbole aussi que ce 200e chapitre sorte, au moment où la saison 3 se termine. Et ouais, encore une fois, tout de suite symbolique qui est vrai. Et d'ailleurs, encore une fois, je reprécise, et bien sûr, même si vous l'auriez déjà compris, je pense, avec le début de la vidéo, que c'est bien la review du chapitre, et donc, voilà, que le chapitre est sorti hier, même si la review de l'année de l'épisode va sortir peu de temps après, il y aura juste la review de Interax Hunter, je pense, entre les deux. Mais voilà, je précise, quand même, c'est bien le chapitre, donc si tu n'es pas à jour, même si j'espère que tu vas l'être après la fin de cette saison 3, c'est, voilà, c'est maintenant que j'avais, voilà, t'as tout ce qu'il te faut, et bien, je te souhaite une très très bonne lecture, et tu vas kiffer. Donc, pour les autres qui sont à jour, on démarre donc avec... Ah bah tiens, moi, je voulais juste vous poser une dernière question, par rapport au fait, voilà, on est déjà à 200 chapitres, et maintenant, tu vois, parce que tu sens un petit peu qu'Horikoish Sensei, il est hypé et tout, tu vois, il le met un petit peu, enfin voilà, il ne pensait pas atteindre un tel chiffre et tout, mais voilà, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Compte pour vous, voilà, je pose cette question maintenant, simple, de brut en blanc, dites-le-moi dans les commentaires pour vous combien de chapitres fera Mayowa Academia au total, c'est-à-dire à la fin, quand ça se terminerait et tout, vous misez sur combien de chapitres, tout en sachant que l'auteur a déjà une idée en tête et qu'il a déjà mis à peu près tous les éléments en place pour... Enfin, qu'il n'y a pas de gros, je pense, de nouveaux perso, de nouvelles perspectives ou autres qu'il a besoin d'introduire, voilà, ça, il avait déclaré à la fin de l'arc d'Overall que maintenant tous les éléments, entre guillemets, pour atteindre la fin de son histoire, était en place, voilà. Il a sa ligne directrice, il sait où il va, après, on ne sait pas combien de temps il va le faire, mais en tout cas, pour l'instant, ça semble être le cas. Moi, pour ma part, voilà, fais chier, je ne sais pas. Allez, moi, je ne vais pas trop trop mouiller, je dirais déjà, s'il atteint les 300 chapitres, ça serait un truc complètement ouf, voilà. Parce qu'après, on ne sait pas, tu vois, Minorier, c'est déjà passé pas mal de choses dans les 200 chapitres, il ne nous a pas habitué à des arcs, entre guillemets, Upra, Supra, Megalon, Samer, c'est pour ça que je rajoute juste une centaine de chapitres, mais franchement, si ça part sur de 400 ou de 500, tout en gardant la même qualité qu'il y a actuellement, attention, je ne veux pas qu'il prolonge inutilement, ça me plairait tout autant, donc on verra. Moi, je mise sur le 300 chapitres, déjà, si on arrive au 300e, ce sera génial, ce sera énorme, même si déjà 200, j'ai l'impression que c'était hier qu'on passait le chapitre 100, ma gueule. En plus, j'étais là, je l'ai vécu en direct, on l'a vécu en direct, ce moment où on a passé le chapitre 100, avec la petite Hatsumé, avec ses boules et tout ça, tout ça, d'ailleurs, ce passage-là est arrivé il n'y a pas tant que longtemps en anime. Voilà, c'était déjà quelque chose, et là, 200, voilà, on ne peut qu'être refait. C'est un truc de fou. Bref, donc, on va peut-être quand même un petit peu enchaîner. Alors, les champignons, notre chère petite Komori, recouvre un petit peu toute l'arène, même notre petite Toru, tu vois, Agakure, qui est censée être invisible, donc très envahissant et dévastateur. On apprend aussi que grâce au sport qu'elle émet, elle peut en faire pousser où et quand elle veut, même si c'est favorisé par l'humidité, même s'il se barre au bout de 2 ou 3 heures, voilà, voilà, tu vois, la qualité, tu sais. Et certains champignons, justement, ont une mission spécifique, un petit peu comme Moine Tablac, qui est juste ultra flippant, il va rêver, un peu pour ça, c'est de se voir, tu vois, comme ça, tu vois, qui veut prendre le contrôle de Dark Shadow, qu'on va, on se méfiera de ça dans les prochains chapitres. Et c'est encore une fois, le plan d'Itsuka, qui décidait, bon, a décidé de casser les couilles par rapport à Momo et tout ça, enfin, qui a la rancune de la, savoir qu'elle lui a rien fait, merde, même si ça dépendait justement aussi de Kuroiro, forcément, quand on voit du début du plan, mais pas seulement, tu vois, on a un petit flashback d'ailleurs, à ce moment-là, on vous dit, ouais, mais si, Tokoyami et tout, enfin, aussi, punaise, si Oyama, il ne sert pas de la lumière et tout pour retrouver où il est, Kuroiro, comment on fait, ça, et bien, non, en finale, ça a quand même marché comme site de roulette. Mais voilà, c'est bien quand même de montrer que Rikoshi-sensei, ben là, il met en avant aussi d'autres petits aspects et voilà, comme quoi, il y avait un plan D et tout, le pata, qu'est-ce qu'il y avait, quoi, il monte à l'envers du décor. Par la suite, on a Fukidashi, je kiffe ce perso, putain, on l'avait encore jamais vraiment vu en action, mais pour comment, comment l'auteur a pu garder un perso pareil dans sa manche depuis tout ce temps, putain, sérieux, ce gars est juste génial et son alter, c'est un c'est un des plus beaux que j'ai jamais vu, tu vois, c'est un des plus bel hommage que tu peux faire au monde du manga, au monde des comics, c'est au monde de la BD de manière générale, car le gars, ben, il te passe à l'action avec la terre du comique et il peut matérialiser dans la réalité des énomatopées, des phrases, voilà, c'est juste trop stylé, à un moment donné, il t'envoie plein de kanji et tout dans la gueule et tout, tu te dis, what, c'est quoi ce délire et tout, et ça aussi en anime, ça va claquer, mais comme c'est pas perdu, et je n'ose même pas imaginer le champ des possibles que ça lue, que ça lue, enfin voilà, je sais pas, par exemple, il gueule CAMERA, tu vois, et puis là, tu vois, tout le cabinet qui passe, mais écrit littéralement, tu vois, avec la même vitesse, enfin, je sais pas, c'est tellement, tellement, mais tellement stylé, toutes les possibilités qu'offre cet alter large, franchement, j'espère que Auréko Shinset va bien mettre ça, on va quand même laisser un peu se perser, enfin, il va être dans la classe 1-1, je sais pas, tu vois, le 4 pelé a entendu, t'en as certains, franchement, mais laisse tomber, enfin, je sais pas, par exemple, Sato, Kodash, un peu salaud, tu vois, mais est-ce qu'il est quand même assez intéressant, mais voilà, quoi, mais un mec comme ça, tu le fous dans la classe 1-1, tu le laisses pas dans la classe 1-1, faites pas chier, ou même Toru, tu vois, enfin, Toru, après, peut-être qu'il y a des théories et tout par rapport à elle, mais elle est invisible, on voit pas ce qu'elle fait, la meuf, enfin, je sais pas, et bien pareil, voilà, j'ai échangé, vu que c'est un petit peu les équivalents, enfin, bref, on verra. Enfin, j'espère, en tout cas, qu'il sera plus exploité, c'est parce qu'on le verra plus. D'ailleurs, grâce à certains mots, il peut même faire pousser aussi des champignons encore plus vite, putain, mais ça aussi, tu vois, il peut booster des alters, le gars, juste, ouais, juste en façonnant, entre guillemets, voilà, des mots qui peuvent, bah, voilà, qui peuvent booster certains alters, enfin, c'est, voilà, vous laisse même pas imaginer le champ des possibles, le coffre, pas du champ de champignons, t'as compris, mais voilà, mais le coffre, cet alter-là, c'est un truc de ouf, et voilà, ce gars mérite d'être plus, c'est pas normal que ce mec-là n'apparaisse qu'au 200ème chapitre, enfin, plutôt se met en avant qu'au 200ème chapitre, mais en même temps, c'est une symbolique, et on s'en rappellera aussi pour ça, mais voilà, quoi, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Justement, certains se demandent même si ça marcherait pas dans d'autres pays, tu vois, forcément, quand on voit, voilà, où la langue est un petit peu différente de tout, donc faudrait voir aux Etats-Unis et tout, on sait pas. Et en plus de ça, justement, on a même Momo aussi qui a été coupé du reste de la team, bon, ça fait partie du plan d'Itsuka, et il y a Utsuka qui va en profiter pour l'attaquer par derrière, au corps à corps, donc, ouais, en mode akimichi, tu sais, en mode décuplement et tout, avec ses grosses mains, et donc elle se protège forcément avec un bouclier, Momo, tu vois, j'ai l'air, il va faire jaillir juste à temps, et l'altern d'Itsuka va lui permettre de faire grossir ses mains, tu vois, toujours plus grosse et plus puissante, tu vois, au fur et à mesure qu'elle va combattre à la fin, elle va avoir des paluches, mais immenses, je suis sûr que d'ailleurs que Momo va se servir de ça contre elle pour réussir à l'immobiliser tellement ses mains seront immenses, sauf que, bien entendu, encore une fois, Itsuka s'est trompé sur son compte, car Momo ne s'estime pas au-dessus des autres, tu vois, elle est pas autaine, au contraire, elle est assez timide quand même, elle a pas des masses confiance en elle non plus, mais, car il y a un mais, elle ne lui montrera pas, car elle a pas le droit de perdre face à elle, et elle termine, comme tous les gars de la classe 1A qui, à force, justement, connaissent plutôt bien Momo, et là, je suis sûr que tous ceux qui shippent, Todoroki et Momo, ont dû surkiffer ce chapitre, ah là là, même si, moi aussi, j'aime bien, je suis fan de ce petit shipp là, dans My Hero Academy, et puis c'est vrai que, d'ailleurs, pour le coup, durant les entraînements qu'il y avait eu avec les profs, quand Bakugo et Midoriya avaient affronté All Might, et que, justement, moi, et Todoroki avaient affronté Aizawa Sensei, et bien là, il y avait un petit rapprochement assez intéressant entre nous, tu vois, c'était le seul, mais ça avait suffi à l'époque, que je me rappelle pour que le shippe parte, et ouais, ouais, ça, ils iraient très bien ensemble, donc Todoroki qui dit que si elle voulait la battre, donc Kitsuka, il fallait le faire dès le début, tu vois, entre guillemets, en la one-shotant, et qu'il parte à 4 contre 1, tu vois, qui, en mode, voilà, on va bien t'allumer, tu vois, tu vas pas pouvoir te relever, car, justement, elle n'est jamais plus forte quand elle est poussée dans ses retranchements, et surtout, voilà, en one-to-one, tu peux pas tester, et, bien entendu, encore une fois, Momo est déjà prête à mettre en place sa contre-attaque, et ça aussi, ça fait super kiffer. Et d'ailleurs, ça me rappelle un petit peu à chaque fois, tu vois, quand on voit Momo un petit peu, un petit peu acculé, si on peut le garder comme ça, comme c'est le cas actuellement, en fait, ça me rappelle un épisode qu'on a vu il n'y a pas très, très longtemps, justement, dans l'anime, le petit filler qu'il y avait eu, en plus, justement, tu vois, il y avait Momo pareil avec toute sa team, elle aussi, elle avait réussi à tout bien réorganiser, et pareil, il y avait une stratégie aussi en face d'elle, et à la fin, elle s'en était plutôt très bien sortie, donc, ça faisait plaisir, et ça prouve, voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, justement, avec Hitsuka, pour voir s'il y aura aussi une marge de progression par rapport à ce petit filler, ouais, bah oui, c'était un filler vraiment exclusif à Alain, même s'il aurait pu être dans le manga, et j'espère que Rikosensia a un petit peu chapoté le truc, mais en tout cas, voilà, ce sera assez intéressant pour faire un petit comparatif entre les deux, même si là, à mon avis, ça va être encore plus poussé que ce qui s'était passé à l'époque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et on finit en reprenant vos petits commentaires. Et certains, justement, encore une fois, qui se demandaient pourquoi Tokoami ne pouvait pas voler, alors qu'ils pouvaient le faire, et voilà, vous avez eu la réponse dans sa vie précédente, donc parfait, que du bon, et au moins, on est tous d'accord là-dessus. Et forcément aussi, beaucoup qui apprécient Tokoami, tout comme moi, c'est vraiment un perso que j'apprécie beaucoup, et aussi qui attendait un peu pour lui, et qui en attendait toujours un, parce que là, c'est un petit, allez, on va dire, un petit assez intéressant, c'est plus sur la forme que sur le fond, on va dire, et ouais, pour le coup, à l'instar de ce qu'on a vu avec Dark Shadow à l'époque, du coin d'entraînement, putain, je me rappelle, ça m'avait mis mes frissons, encore plus dans le manga que quand je l'avais vu en anime, ça rendait encore mieux, et putain, ouais, si on peut avoir un truc du même calibre, enfin, encore plus boosté, en fait, ce mode-là, mais tu vois, mais en mode contrôlé par Tokoyami, ah putain, est-ce que ça pourrait être magnifique, et le tout en pouvant voler, tu vois, entre guillemets, malgré cette envergure-là, franchement, quand on aura ça, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, Dark Shadow, il n'a pas encore fini de nous impressionner, moi, je vous le dis. Après, ouais, c'est vrai que certains, on peut être amené, justement, encore une fois, à être déçu par rapport au chapitre 200, savoir qu'on n'ait pas eu un truc de ouf, ou un truc, entre guillemets, on aurait pu avoir une petite parenthèse, je ne sais pas, entre guillemets, par rapport à ce qui se passait, bon, ouais, c'est pas si cas, on va pas chaler pour si peu, surtout vu ce qu'on a eu un petit peu avant, c'est un petit peu pareil, vis-à-vis de chapitre 300, tu vois, rappelez-vous, vu qu'on avait eu la fin de All Might contre All For One, dans les chapitres 90 et tout, ben voilà, on va dire, c'est en train de devenir la nouvelle marque de fabrique d'Hory Cochison 7, tu vois, à l'instar, en fait, de Game of Thrones, où t'as plus de lourd à l'épisode 9 qu'à l'épisode 10, qui est plus office d'épisode, même si, voilà, c'est pas du tout comparatif, mais c'est juste pour te dire que des fois, t'as plus de lourd en 9, au 10, et 90, qu'au 100, tu vois, donc après, t'as passé la centaine, c'est pas grave, quoi, si à la fin, si au chapitre 190, je vais dire, euh, ben non, je suis con, de 190, si on a encore des trucs de ouf, je vais clairement pas cracher dessus, même si au chapitre 300, on en aura peut-être un petit peu moins bien, c'est pas grave, voilà, faut pas gueuler pour si peu, mais c'est vrai qu'on a vraiment dans l'ensemble, c'était une bonne chose, surtout qu'en plus, ça remettait un peu au que sur le devant de la scène, ouais, ben là, 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 c'est un chapitre précédent, donc là aussi, une assez bonne moyenne, sans doute, et pour ma petite note de cette semaine, ouais, ouais, allez, un mot petit 16 des familles, je me tâte à mettre un 15, mais voilà, un mot petit 16, parce que c'est quand même le 200ème chapitre, et que ça fait super plaisir, moi, j'espère que cette série vous aura plu, je vous dirais avec beaucoup d'impatience, rendez-vous, ben la semaine prochaine, pour la suite de My Hero, un petit peu avant, encore pour l'arrivée de l'anime, et entre-temps, moi, je vais aussi vous sortir du Hunter x Hunter, donc voilà, Sous-titrage ST' 501